Lorsque j'avais six ans, j'ai vu une fois une magnifique image dans un livre sur la forêt Vierge qui s'appelait « Histoire vécue ». Ça représentait un serpent bois qui avalait un feuve. Voilà la copie du dessin. En 10 dans le livre, le serpent bois avalait leur proie tout entière sans la mâcher. Ensuite, ils ne pouvaient plus bouger et ils donnent pendant les six mois de leur digestion. J'ai alors beaucoup réfléchi sur les aventures de la jungle et à mon tour, j'ai réussi avec un crayon de couleur à tracer mon premier dessin. Mon dessin numéro 1. Il était comme ça. J'ai montré mon chef d'œuf à une grande personne et je leur ai demandé si mon dessin leur faisait peur. Elles m'ont répondu « Pourquoi un chapeau fait-il peur? » Mon dessin ne représente pas un chapeau. Il représente une serpent bois qui digérait un éléphant. J'ai alors dessiné l'intérieur du serpent bois afin que les grandes personnes puissent comprendre. Elles ont toujours besoin d'explication. Mon dessin numéro 2 était comme ça. Les grandes personnes m'ont conseillé de laisser des côtes les dessins de serpent bois au vert au fermé et de m'intéresser plutôt à la géographie, à l'histoire, au calcul et à la grammaire. C'est ainsi que j'ai abandonné, à l'âge de 6 ans, une magnifique carrière de peintre. J'avais été décoré par l'insuccesse de mon dessin numéro 1 et de mon dessin numéro 2. Les grandes personnes ne comprennent jamais rien tout seul et c'est fatigant pour les enfants de toujours et toujours lui donner des explications. J'ai donc dû choisir un autre métier et j'ai appris à piloter des avions. Je voulais un peu partout dans le monde. La géographie s'est exactement beaucoup servie. Je savais reconnaître de la première coupe d'oeil la Chine de l'Arizona. C'est très utile si l'on s'est égaré pendant la nuit. J'ai ainsi, au cœur de ma vie, des tasses de contact avec des tasses de gens sérieux. J'ai beaucoup vécu chez les grandes personnes. Je l'ai vu de très près. Ça n'a pas trop amélioré mon opinion. Quand je rencontre une qui me paraissait un peu lucide, j'ai fait l'expérience sur elle de mon dessin numéro 1 que j'ai toujours conservé. Je voulais savoir si elle était vraiment compréhensive. Mais toujours, elle me répond « c'est un chapeau ». Alors, je ne lui parle ni de serpent-boa, ni de forestes vierges, ni d'étoiles. Je vais me mettre à sa portée. Je lui parle des bridges, des golfes, des politiques et des cravailles. Et la grande personne était bien contente de connaître un homme aussi raisonnable. fondats et de notre côté armée. Et la grande personne est la grâce de la personne le béné. Et la seule personne, c'est quoi que c'est principal par quiaque, plein de patients le béné. C'est dans ce qui voudrait revenir sur la